bagarreuse bagarre bienvenue à la bagarre on somme avec le champion européen parce que tu l'as été de boxe Zakaria Atou et on va parler de N'Gano Fury forcément et en plus possédant on peut aussi te retrouver aussi sur Bein parce que tu es commentateur aussi sur Bein et sur la belle boxe d'ailleurs ce super magazine qu'on a également sur Bing Sport donc voilà un vrai connaisseur de boxe il n'y a pas mieux en plus président aussi du syndicat de boxe professionnel pro boxe donc voilà on a vraiment pris la crème de la crème pour nous parler de boxe il n'y a pas mieux que toi pour aller de boxe sincèrement en France il n'y a pas mieux donc qu'est-ce que tu peux nous dire de ce combat Fury-Gano toi qu'est-ce que tu en penses déjà alors c'est vrai qu'au premier abord quand on a vu ce combat qui s'est mis entre Fury et N'Gano moi je te cache pas qu'en tant que passionné en tant que kiffer je voulais d'abord qu'il y ait le Fury-Uzik là j'ai vu que ce combat a été signé derrière c'est aussi un petit manque de respect pour N'Gano en soi mais bon on reviendra dessus ça donne l'impression que ça va être simple et on passe à Uziq mais c'est vrai que moi voilà moi je suis un vrai passionné j'aime la catégorie des poids lourds et c'est vrai qu'avoir un seul et unique champion c'est magnifique dans la catégorie reine qu'on a pu depuis de nombreuses années donc du coup on attendait ce combat avec impatience entre Fury et Uziq et il nous a sorti Fury-N'Gano donc c'est bien le combat a lieu et c'est devenu à la mode c'est ces combats entre entre boxeurs de MMA entre boxeurs MMA ça quelque chose de bon on se rappelle la hype qui est autour du combat Mayweather face à McGregor le combat le plus vu le plus rentable de l'histoire absolument dans le preview je crois ça c'est ça c'est 300 millions de dollars ils ont récolté ou je sais pas combien donc que c'était énorme et là donc là on part sur un N'Gano Fury je te cache pas que moi au départ j'étais très sceptique j'étais sceptique quand on m'a dit N'Gano Fury parce que on a posé on a posé une question à Crawford Terence Crawford on lui a dit qu'est-ce que est-ce que tu crois que N'Gano quel serait le pourcentage de chance qu'N'Gano gagne le combat face à Fury il a dit zéro et en fait j'étais un petit peu d'accord avec lui dans le sens où c'est trop fort pour moi Fury pour N'Gano c'est son premier combat professionnel N'Gano est un gros frappeur certes sur un coup il peut être en la lumière mais mais quand on a un gros frappeur pour réussir à être en lumière il faut toucher aujourd'hui j'ai du mal à imaginer N'Gano toucher Fury quand tu dis toucher pour que ce soit clair c'est à dire tu penses qu'il va pas du tout le toucher ou toucher c'est à dire aller le prendre non le toucher durement moi je pense qu'il va toucher un petit peu avec son jab et encore vraiment je pense que pour être honnête et moi je vous parle de mon ressenti je pense que Fury en réalité va faire pour moi il va jouer avec lui c'est à dire qu'il va en faire ce qu'il veut quand il va vouloir être en mode déplacement il sera en mode déplacement quand il voudrait être en mode attaquer attaquer moi je pense en tout cas c'est mon point de vue je pense qu'il est beaucoup trop limité aujourd'hui en boxe anglaise pour battre un garçon pour poser problème un garçon comme Fury peut-être que je me trompe et tant mieux mais en soi mais en tous les cas c'est comme ça que je ressens les choses on nous dit que pour faire un champion du monde on pourra aller à un titre de champion du monde de poids lourd il faut entre 10 à 15 ans et lui finalement un combat directement un champion du monde sans être passé par tous ces étapes avant et c'est pas n'importe lequel en plus et en plus c'est pas n'importe lequel je le disais récemment dans avec sami sana que c'est peut-être le boxeur le plus technique chez les lourds et le plus fort depuis thyssen exactement aujourd'hui on avait un lélox lewis aussi qui avait une box très très impressionnante qui était un autre anglais d'ailleurs qui est qui était impressionnant mais mais aujourd'hui très clairement t'as des zones fury malgré son gabarit qui paraît voilà un gabarit de deux 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 sortes de barres mais 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 techniquement c'est la grande classe et surtout qu'il est très lourd aujourd'hui aujourd'hui son point on se rappelle face à wilder ce qui a fait la différence parce que physiquement il a fatigué wilder à s'appuyer sur lui à mi-distance il sait servir de son poids il a il a il a il a il a su en jouer parfaitement et donc je pense que ça va être et très très grand il est immense et non je pense ça va ça va être véritablement un problème pour pour en ganou on m'aurait dit en ganou je suis à j'aurais dit mon regard était différent même si c'est son premier combat au point il y a des failles défensives chez josua je me dis un coup peut arriver sur sur 12 reprises ou sur 10 reprises ça peut arriver par contre là vraiment je vois absolument pas en ganou inquiéter fury maintenant tant mieux si je me trompe et j'ai hâte de voir le combat parce que comme tout le monde je vais être curieux et je vais regarder il ya une hype autour de ce combat donc je vais regarder et j'aime beaucoup le personnage en ganou les deux j'aime beaucoup fury là fury c'est waouh c'est c'est un véritable showman il arrive à je kiffe trop je pense que les deux entrées vont être spectaculaires exactement et fury j'aime 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 ce j'aime son histoire j'aime ce côté humble j'aime ce côté dépression ouais voilà revenu de la mort limite quoi c'est ce côté un peu à ce côté un petit peu humble et surdélu en même temps et et qui a vécu les qui a vécu il a une vie de fou en ganou quand on regarde en réalité aussi il a une vie de dingue il a traversé sept pays pour venir en europe c'est un truc de fou tu vois et regarde ce qu'il a fait le mec qui dormait soit il a dormi dans la rue mais que c'était compliqué l'arrivée il était clandestin en france à travers il a en cassant des bouches il a réussi à sortir socialement ouais je quelle belle histoire je casse des bouches je m'en sors socialement c'est magnifique et et j'aime ce garçon j'aime beaucoup ce garçon mais je pense très sincèrement que ça va être très compliqué pour lui est ce que tu crois voilà aujourd'hui on sait qu'il a mc tyson dans son coin moi je trouve que c'est c'est pas le bon coach pour lui parce que mike tyson n'a jamais été un coach l'un des plus grands boxeurs de toute l'histoire assurément mais c'est pas un coach déjà est ce que déjà le coin c'est pas un vrai coin de toi de pour pour l'emmener à la victoire et le deuxième peut-être gros problème qu'il a en dehors de tout ce que tu viens de dire bien entendu moi je trouve tu vois il a l'habitude de combattre pieds nus et les appuis c'est pas les mêmes avec des chaussures est-ce que ça les appuis en plus c'est un ring c'est pas une cage ça aussi ça va être sûr pas sa maison parce que enfin c'est sa maison il vit boxe il vit dans le ring voilà c'est son espace est ce que c'est pas finalement le côté de ce jeu de jambes ce côté de se déplacer parce que la boxe avant tout c'est se déplacer tout par des jambes c'est pas ça finalement le vrai premier problème tu vois tu as dit quelque chose de super important les gens se rendent pas forcément compte mais être avec des chaussures ou sans chaussures c'est deux choses totalement différentes au niveau des appuis au niveau des sensations au niveau des déplacements c'est quelque chose de totalement différent moi je te le dis parce que je suis déjà entraîné pieds nus et je suis beaucoup moins à l'aise pieds nus qu'avec mes chaussures par exemple à titre personnel et et effectivement il sera pas dans son dom dans son territoire les dimensions sont différentes le la gestion du ring la gestion de de l'espace va être différent et et comme comme je te l'ai dit il sera face à un vrai technicien qui a de bons déplacements quand beaucoup d'oeil qui est très grand qu'un jab qui va qui est monstrueux moi j'ai peur j'ai peur véritablement que qu'il se mange une déroutée vraiment si on doit se projeter très honnêtement si on doit se projeter toi comment voilà qu'est ce que tu vois tu vois une victoire de fury sauf voilà c'est comme tu disais mais voilà on part sur une victoire de fury premier rang deuxième rang troisième rang il le fatigue jusqu'au quatrième cinquième sixième rang où tu penses que le cardio de de quelqu'un qui fait du mma finalement ne peut pas tenir jusqu'à jusqu'à là moi moi avant avant l'annonce du combat face à musique je m'étais dit le combat va durer et le combat va durer parce que parce que voilà c'est c'est le show il va ça il va s'amuser il va le faire jusqu'au six sept huit il va durer il va il va le punir avec son jab va faire le chaud un peu depuis qu'ils ont annoncé là le combat face à musique je me dis qu'il va essayer de décourter au maximum ah ouais je me dis il va quand même avoir un combat qui va être très très dur face à musique et moi on passe de temps sur le ring mieux c'est en réalité et donc je pense qu'il va quand même essayer d'écourter moi je pense depuis que le combat était annoncé face à musique après je sais pas je sais pas on verra mais je pense que ça pour moi pour moi ça dépassera pas les 7 reprises ouais c'est ce qu'on en général c'est ce quoi ce sont les retours qu'on a un peu tout le monde les spécialistes en boxe les spécialistes en ma c'est vrai qu'on pense que le combat tout cas n'ira pas jusqu'au bout ouais je pense dans tous les cas parce que si c'est ganou qui gagne forcément c'est parce qu'il aura eu la foudre ce serait magnifique pour l'histoire pour être honnête en termes d'histoire pour pour le ce serait magnifique demain demain ganou il arrive à battre moi je serais je serais ravi ce serait magnifique je n'y crois pas j'y crois pas parce que je connais suffisamment la boxe pour pour me dire que ça va être trop compliqué mais quand on a quand on a la foudre dans les mains on sait pas un coup qui arrive de je ne sais où et qui arrive pointe du menton et qui on sait pas c'est un gros frappeur donc il a cette chance d'avoir cette les femmes les fameux crocs qu'on peut voir voilà exactement qu'on n'a pas l'habitude en boxe absolument absolument que est ce que cela peut toucher on va voir sur ses feintes où effectivement c'est on va voir peut-être que après l'épaisseur des gants aussi parce que voilà donc donc on va voir en tout cas en tout cas ça peut ça ça peut jouer et ce serait magnifique en termes d'histoire si nganou réussi à abattre furie là on a un combat là qui rentre déjà un peu dans l'histoire on a un autre combat qui était aussi dans l'histoire qui est maintenant mc gregor contre contre mayweather donc on commence à avoir comme tu dis tout à l'heure des combats entre des gens qui viennent du mma des grands champions contre des énormes des stars qui sont qui sont entrés dans l'histoire c'est de la boxe mais l'année dernière on a eu c'est un combat en france qui a fait un peu polémique dans le milieu on a vu deux influenceurs qui ont combattu en main event mais avec les codes des combattants professionnels c'est à dire torse nu alors que ce sont des amateurs pas rasé etc etc et en main event en plus toi qu'est ce que tu en as pensé lorsque tu as vu ça alors il ya deux sentiments qui ressortent le le premier c'est c'est justement ça c'est à dire qu'il ya une grosse faute de la part de la fédé ou du délégué qui était sur place parce que nous on était du coup on nous a on nous a sollicité par rapport à ça et et le syndicat a été sollicité par rapport à ça parce que effectivement une grosse faute de la part de du délégué qui a laissé l'autorisation d'avoir des bandages durs à des à des boxeurs qui avaient pas de licence professionnelle pas de licence pro torse nu sur c'est quelque chose qui est inexistent qui on peut pas ça peut pas peut pas valider un combat comme ça c'est pas des boxeurs pronds on met un abordage dur sur un accident ou quelque chose ça aurait été très grave très très grave après ça sur le côté boxe non la deuxième chose c'est qu'en soi il est vrai j'aime pas forcément ça mais mais aujourd'hui le fait qu'on parle de notre sport que ça met la boxe en avant je pense que c'est quand même voilà c'est ça que je retiens c'est que on a réussi à mettre notre sport en avant et si ça a permis deux influenceurs de permettre à d'autres gamins à travers cette hype qui voilà l'engouement qui est autour de ça de faire boxer des des jeunes professionnels ou ou des jeunes gamins en devenir bon voilà c'est le point positif que j'ai dans ce truc là après sinon je suis pas fan je suis pas fan mais le fait qu'on parle de la boxe c'est toujours intéressant donc voilà maintenant la prochaine fois on espère revoir peut-être voilà la boxe mise en avant mais pas dans les mêmes conditions en tout cas nous on se dit à très vite sur la bagarre le 28 octobre il ya ce fameux combat il faut pas non plus oublier bas coller contre ta cam effectivement ça va être un très beau combat parce que je donne ma grosse force à carlos parce qu'il le c'est notre compatriote c'est un excellent c'est un excellent gars je connais bien dur au mal et surtout c'est pour nous un exemple à 43 ans être capable de faire ce qu'il fait c'est magnifique et il déjoue tous les pronostics et c'est un gros travailleur et enfin c'est un garçon qui est qui est également très très fort bas collé peut-être le futur champion du monde exactement sûrement je suis d'accord je suis d'accord avec toi mais en tous les cas carlos est méritant et je souhaite le meilleur donc voilà sinon le 16 le 16 décembre monsieur zakaria atou combattra à ex à l'aréna donc mais ça on en discutera bien entendu merci d'être venu merci merci à toi merci infiniment et et on continuera à te suivre à vous suivre parce que c'est comme comme je le dis que je le répète on a besoin de personnes comme toi dans le monde de la boxe c'est gentil merci voilà en tout cas on se dit à très vite sur insta aussi allez suivre et suivent aussi pro boxe allez à très vite